Bonjour à tous, aujourd'hui, mercredi 20 mai, il nous est donné d'entendre, dans la première lecture, le discours que Saint Paul prononça à Athènes devant l'Aréopage. Ce discours, il est à la fois extrêmement brillant, extrêmement bien construit, mais son effet est beaucoup plus contrasté. Effectivement, on apprend dans les Actes des Apôtres que seulement quelques membres de l'Assemblée vont accepter d'aller plus loin, de suivre Paul et donc de se convertir. Les autres membres, pour ne pas dire pratiquement toute l'Assemblée, refusent d'aller plus loin, refusent d'écouter Paul à partir du moment où celui-ci mentionne la résurrection des morts. L'expérience que Saint Paul fait à Athènes est fondamentale. Et en vrai dire, chaque disciple est appelé d'une certaine manière à refaire cette expérience dès lors qu'il comprend qu'il est chargé de parler des choses de Dieu, de les annoncer, mais il n'est en aucun cas chargé de les faire croire. C'est ce que Sainte Bernadette Soubirous à Lourdes dira devant son interrogatoire. « Je suis chargé de vous l'annoncer, mais pas de vous le faire croire. » Et aujourd'hui, c'est l'expérience que Saint Paul fait. Et on comprend que celui qui est chargé de faire croire, ce n'est pas nous, ce n'est pas l'homme, mais c'est l'Esprit Saint. C'est ce que Jésus affirme dans l'Évangile de ce même jour en nous disant qu'il nous enverra d'auprès du Père l'Esprit de sainteté, celui qui nous conduira dans la vérité tout entière. C'est l'Esprit Saint qui nous introduit dans une connaissance qui n'est pas une connaissance purement intellectuelle, mais une connaissance du cœur. Ceci est particulièrement vrai dès lors que l'on se place au niveau de la foi. On peut très bien connaître plein de choses sur Dieu. On peut très bien connaître plein de choses sur l'Église, sur la théologie, mais cela ne signifie pas pour autant que cette connaissance soit une connaissance du cœur. On peut être un expert de tel ou tel sujet, cela ne veut pas dire que nous soyons un croyant de tel ou tel sujet. Celui qui nous introduit dans la connaissance de la foi, la connaissance du cœur, à vrai dire la connaissance véritable, c'est avant tout l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint. Et nous devons, nous comme disciples, jour après jour, redemander cette force de l'Esprit Saint d'avancer pas à pas dans cette vérité dans laquelle il nous guide. Afin de nous garder de cette tentation de vouloir mettre la main sur la connaissance, mettre la main sur la vérité, mais plutôt d'être dans une situation beaucoup plus humble où nous entrons progressivement dans cette connaissance de Dieu, dans cette vérité qu'est Dieu même, et en y entrant, en nous émerveillant de ce que nous contemplons, de ce que nous apprenons jour après jour, selon notre chemin. Demandons cette grâce aujourd'hui de nous remettre dans le souffle de l'Esprit, dans la lumière du Seigneur, pour découvrir de manière émerveillée, de manière contemplative, ce que Dieu voudra nous enseigner aujourd'hui.